bon ben bon matin tout le monde j'espère que ça va bien fait que là dans le fond on vient tout juste d'aller déjeuner et là aujourd'hui les plans c'est que on s'en va on s'en va au maline lake puis on va faire comme une croisière de près une heure et demie je crois pour comme voir les paysages et tout mais ça c'est seulement à cinq heures et quart je pense qu'avant ça on va aller comme voir d'autres choses comme des d'autres chutes d'eau qui ont de l'air comme super belle qui a comme des des genres de trajet en forêt fait que tu peux comme marcher dans les montagnes et tout mais je pense que c'est avant midi puis en début d'après midi on va prendre ça un peu plus relax c'est plus ce soir qu'on a des activités de prévu faq là on a décidé de bouger nos fesses parce que ça faisait comme à peu près une heure que tout le monde était sur son ipad sur son téléphone ou maman dans sa lecture en train de décompresser du déjeuner puis là on s'en va dans un petit café du motel qu'on est qui est comme actually vraiment cute puis on va comme s'acheter des trucs à manger puis des trucs à boire puis c'est vraiment cute je me suis pris un petit smoothie au matcha c'est vraiment bon c'est genre matcha banane miel les d'amandes il semble qu'il manque quelque chose je pense que c'est tout mais c'est vraiment bon bon ça fait que là on est arrivé à la première destination du jour qui est le maligne 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 canyon bon faq là c'est vraiment nice en fait parce que c'est comme ben là en arrière on entend là mais c'est comme des cours d'eau mais comme sous étage puis là un canyon avec des chutes ouais un canyon avec des chutes c'est trop épicé ça bon ça y est pis là en fait on est en train de manger du hummus avec des légumes qu'on a pris à l'hôtel mais moi j'en ai déjà pas mal mangé dans l'auto fait que j'y rentre plus faim mais bref fait que là après qu'eux autres aient fini de manger leur hummus on va monter ça on va se rendre au deuxième ok ça va là merci pis là on va monter jusqu'au deuxième pis après ça ben on va voir on descend on descend on descend dans la camion on tombe un lit attends je comprends plus là moi je pensais que je pensais qu'on montait non mais j'ai comme un fou le bon sens de l'orientation mais j'étais sûre qu'on... on fait pas ici ah toujours ok nice bon fait que là je me suis attaché les cheveux parce qu'il fait quand même vraiment très très chaud ça c'est un petit peu awkward parce que t'sais moi j'étais genre ah ben t'sais ça va être une si on va comme se promener ça va être relax ça sera pas trop you know genre sportive intense mais comme c'est vraiment pas une activité qui me dérange là mais c'est parce que moi je suis le même j'ai des petites sandales pis tout le monde est en comme gros souliers genre tout le monde est comme en gros souliers genre t'sais comme les souliers genre Morel là ou comme Marelle je sais pas trop là toi on est comme dans ces gros souliers là pis moi je suis en petites sandales je pense que j'ai pas compris l'activité ça parait faux-là mais comme c'est extrêmement haut comme on est juste au premier pont pis c'est environ, c'est écrit 38 mètres de profondeur pis comme littéralement quand tu te tiens comme en haut du pont pis que tu regardes en bas, genre ça donne le vertige, comme c'est... c'est 8 hours! Bon, je viens de voir le deuxième pont a, dans le fond, l'eau. Dans le fond, le pont est à 51 mètres de... 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 du pont. C'est... pour vrai là, il fait tellement chaud. Genre, je suis à des endroits que je ne suis jamais. Trop d'informations, mais je suis dans les plis de coude. Comme... je suis jamais là dans la vie. Bon, fait que là, on quitte le Malin Canyon pour s'en aller au... à la petite croisière. C'est quoi le nom de la croisière? J'en sais pas, je sais pas les activités. Ah, c'est Malin Lake encore? Ok, bon. On quitte le Malin... Ça, c'est quoi le nom? Non, je sais. On quitte le Malin Canyon pour s'en aller au Malin Lake et faire une petite croisière. Ça prend à peu près une heure et quart de se rendre là-bas en auto. Là, on a comme arrêté, pris un petit snack parce qu'on n'allait pas toffer sinon. Bon, fait que là, on vient d'embarquer... on vient d'embarquer dans le bateau. Et moi, j'aime pas les bateaux. Et moi, j'aime pas les bateaux, fait qu'on va voir si je vais bien filer ou non pendant l'activité. Bon, fait que là, on vient de faire notre arrêt sur le Spirit Island. Là, on va prendre en photo une... je sais pas c'est quoi. On sait pas encore c'est quoi. On va demander à la fille qui nous guide de c'est quoi. Mais c'est super beau. Bon, fait que là, on vient de revenir... on vient de revenir sur Terre. Et là, en fait, ben mes parents sont partout aux toilettes. Pis là, on va faire quelque chose de ben ben relax pour le souper. Vincent pis moi, il nous reste de la pizza. Pis mes parents vont juste appeler dans un restaurant comme take-out pis on va manger ça tranquillement dans la chambre. Bon, fait que là, on est débarqués à un autre point de vue avant de retourner à la chambre. En fait, on voulait le faire en allant pis il y avait comme vraiment trop de monde pis c'était impossible de stationner. Mais là, il y a comme presque plus personne. Fait que je vais vous montrer des images. Honnêtement, c'est juste incroyable. Genre, je parle pas trop fort là, mais honnêtement c'est incroyable comment c'est silencieux pis que c'est genre... c'est beau. Comme... Genre là, ça va vraiment faire... Excusez-moi, il y a bien de la bubique là. Mais ça va vraiment faire genre fille de ville, mon prochain commentaire là. Mais honnêtement, je m'attendais pas qu'au Canada, on ait des aussi beaux genre paysages que ça. C'est que c'est sincèrement hyper... Bon là, j'ai le soleil en face. J'ai genre... c'est beau là comme... magnifique. On va toucher à l'eau pour voir... sans essayer... Oups! Je pense que legit, ça fait la troisième fois que je me filme pis que je suis sur le bord de bêcher solide. Hum... Bon, fait que comme je disais, on va toucher à l'eau pour voir s'il y a vraiment froid. Oh, je viens d'entendre un Vincent... Vincent sacré. Fait que ça veut dire qu'il est full froide. On va... Cheez ça. C'est vrai qu'elle est pas si pire. Comme... Ben c'est sûr que là, j'ai pas mon corps, j'ai juste ma main, mais comme... Ouais, mais c'est quand même vraiment beau là. Pis ouais, c'est... c'est fou. Pis honnêtement, ça vaut vraiment la peine si vous faites ce genre de voyage-là de... Pas vous planifier trop d'activités. Oh, à l'être naturel. Marc-Pierre, bonjour. C'est ça. Pour faire ce genre de voyage, honnêtement, je pense que l'essentiel, c'est... De vous planifier peut-être une affaire par jour. Parce que, honnêtement, nous... On a tellement arrêté à cause des paysages, justement, qui étaient comme magnifiques pis qu'on pouvait comme... On pouvait juste pas comme... Arrêter de... On pouvait juste pas comme... S'empêcher d'arrêter d'aller regarder pis de... D'arrêter notre trajet pour ça, là. Mais que... Je pense que sérieux, c'est... Il y a une overdose de beauté... Dans tout ce voyage. Checkez ça, là. C'est... Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh! Regarde, il y en a un autre! Il y en a un autre! Avec des voies! Il y en a un deuxième! Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh my god! Il y en a un là! Il y en a un autre derrière là! Oh my god! Oh my god! Oh! Oh my god! Oh!